Vous avez compris ? Oui, non, peut-être. Euh, peut-être madame, mais comment ça fonctionnait l'esclavage ? Au XVIIIe siècle, l'Europe connaît un véritable essor économique, notamment grâce à l'économie de plantation. Des plantations en Europe ? Non, pas en Europe. Les Européens ont pris pied en Asie, en Afrique et en Amérique et y ont fondé des colonies. Il s'agit de territoires au-delà des mers qui sont occupés, administrés et exploités par un pays étranger. Et il n'y avait personne pour faire respecter les autochtones ? Sur les terres du continent américain, aux Antilles notamment, qui ont été largement colonisées, la propriété n'était pas définie selon des lois écrites. Les Européens y ont installé des plantations. Comme des squatteurs ? Mais ils ont fait ça pour faire pousser des fleurs ? Non, quand on parle de plantation dans ce contexte, on ne parle pas de fleurs ni de plantes qui poussent. Les plantations sont de vastes exploitations agricoles dans lesquelles sont cultivées des plantes tropicales telles que le tabac, le café, le cacao, le coton, la canne à sucre. C'est un peu l'amour est dans le pré, quoi. Pas vraiment. Les tâches agricoles y sont assumées par des esclaves noirs venus d'Afrique. Ces esclaves ont été achetés, transportés et vendus par des Européens. Ces claves comme l'instrument de musique ? Pas les claves, l'esclave ! L'esclavage consiste à asservir un individu, c'est-à-dire à le priver de sa liberté. Il n'est plus son propre maître et appartient à une tierce personne qui est son maître. Comme un Pokémon est son dresseur. La traite des esclaves. La traite ? En fait, c'est des vaches ! On appelle le commerce des esclaves noirs d'Afrique la traite négrière ou traite atlantique. Traite, car ce mot désigne le commerce durant l'Ancien Régime. Les commerçants sont appelés les traitants. Mais pourquoi ils ont inventé cela à l'Ancien Régime ? Juste pour pouvoir manger des bananes ? On ne dit pas à l'Ancien Régime, mais durant l'Ancien Régime. La pratique de l'esclavage existait depuis l'Antiquité. L'Afrique était un important vivier d'esclaves au Moyen-Âge et durant l'époque moderne. Mais s'il y a toujours eu des esclaves, pourquoi la traite atlantique est si connue ? La traite atlantique, ou traite négrière, se distingue des autres commerces humains par son ampleur. Elle concerne une population bien plus nombreuse. Et par l'essor économique qu'elle a permis en Europe. Ah, en fait, c'est juste pour du business. Car ce commerce, mis en place par les Européens, leur est particulièrement profitable. L'afflux de métaux précieux, l'or et l'argent découverts en Amérique du Sud, stimule l'économie européenne. Commerce bling bling ! L'arrivée des produits coloniaux modifie les habitudes de consommation. Mais il ne s'agit en aucun cas de banane. Le temps de la traversée ne permet pas de transporter des produits périssables comme des fruits. Ce serait trop long, elles ne seraient plus mangeables à l'arrivée. En revanche, les élites européennes se distinguent du peuple en consommant de nouveaux produits, comme le café et le chocolat. Ils ont fait tout ça pour du benko ! Le commerce des esclaves est indispensable à la croissance européenne. Il permet la production à moindre coût du cacao, du coton, du café, du tabac. L'économie coloniale repose sur l'exploitation de cette main-d'œuvre gratuite. Pas de sécu, de mutuelle ou de ticket-restaurant à fournir aux esclaves, c'est tout bénef ! En effet, les plantes tropicales sont des cultures commerciales. Elles font la richesse des Européens qui possèdent et dirigent les plantations. Le coton, le café, la canne à sucre, le cacao sont transportés dans les mêmes bateaux qui ont fait la traversée entre l'Afrique et l'Amérique, affrétés par les mêmes armateurs que ceux qui font le commerce des esclaves. Ils quittent les Antilles pour l'Europe, où sont vendus ces produits tropicaux dont les Européens sont friands. Ces échanges systématiques entre Afrique, Amérique et Europe s'appellent le commerce triangulaire. Parce que cela a la forme d'un triangle sur la carte ? Oui ! Les marchands européens transportent d'Europe vers l'Afrique des armes, des étoffes et de l'alcool qui sont vendus aux souverains des royaumes côtiers ou à des marchands d'esclaves. Les esclaves sont achetés avec les bénéfices de ces ventes. Ils sont emmenés en Amérique pour être vendus dans les colonies. Le commerce triangulaire permet aux armateurs européens de s'enrichir et fait la fortune des grandes villes portuaires européennes comme Bordeaux ou Nantes ou Amsterdam. Ce dont témoigne la série de tableaux de marine peints par Joseph Vernet pour répondre à la commande de Louis XV. Il y a eu des esclaves simplement pour permettre de peindre des tableaux ? Non, mais le roi de France sait que la richesse de son royaume provient de ce commerce. Donc il veut montrer l'importance des ports. C'est pour cette raison qu'il passe une commande à Joseph Vernet. De la même façon, les riches traitants ont souhaité être immortalisés par des artistes sur la toile pour prouver leur réussite économique. Un peu comme sur Instagram. Et donc les esclaves se sont trimballés comme des objets ? Oui. Une fois capturés, les esclaves sont traités comme des biens meubles. Ils sont vendus aux enchères lors de ventes publiques. Ils doivent être en bonne santé et montrer une force physique qui assure à l'acheteur une capacité de travail. Ces éléments sont mentionnés sur les affiches qui annoncent les ventes. Et personne ne dit rien. Tout le monde trouve cela normal. Au XVIIIe siècle, de rares européens comme Voltaire, Diderot, Montesquieu par exemple, s'élève contre la pratique esclavagiste, la considérant comme inique. C'est-à-dire contraire à la justice et aux droits de l'homme. Il réclame son abolition, sa suppression, au nom de principes humanistes. Ah quand même ! La Société des Amis des Noirs, par exemple, est une association abolitionniste. Elle avait pour objectif l'égalité entre les Blancs et les hommes de couleur libre dans les colonies. Ainsi que l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Vous avez compris ? Oui, non, peut-être ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501